Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en Master 2 MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est vraiment l'ouverture au monde. On apprend beaucoup de choses par rapport à nos différences culturelles. On apprend également à connaître de nouvelles personnes. J'ai eu la chance de faire deux expériences. La première, c'était dans une école d'immersion aux Etats-Unis. J'ai fait cette expérience pendant 9 mois. Puis, la seconde, c'était en Italie. Pendant un mois, j'étais dans une école de maternelle. C'était une école bi-plurilingue. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que dans l'école d'Italie, on enseignait le français, mais en même temps, on prenait en compte les langues des élèves. En fait, je me suis dit, mais aux Etats-Unis, c'est bizarre parce qu'on se concentre uniquement sur le français. On n'intègre pas les autres langues ni la culture des élèves. Et ça m'a apporté des idées pour mon mémoire. Et je me suis dit, si j'expérimentais le fait d'intégrer les langues et les cultures des élèves dans ces écoles d'immersion qui sont plutôt, en fait, centrées sur une seule langue. Et donc, cette année, c'est ce que j'expérimenterais à travers des cours en visio, en fait, avec les élèves. Et donc, voilà, j'en ai fait mon mémoire. Ça m'a également éclairé par rapport à mon parcours professionnel. Parce que de base, je voulais être professeure des écoles. Et aujourd'hui, je me tends plutôt à être professeure français langue étrangère, parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup enseigner le français à des étrangers plus qu'être professeure des écoles. Et c'est grâce à ces expériences, en fait, que j'ai appris cela.